Puisque les Mackenzie se battent pour la garde de la petite, ce genre d'article pourrait nous nuire, mais si la presse nous oublie quelque temps, on a des chances de gagner. Alors ça veut être notre secret, hein ? Il ne faut dire à personne que vous m'avez vue ici, d'accord ? Tu croyais que nous étions ici pour parler de ce qui était mieux pour l'avenir de Meg et pas de votre âgé de la personne ? Tu m'as pas mal de l'avenir de Meg, tu n'en as rien à faire, avou-le. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est que Greg gagne les élections, c'est tout. Je ne peux plus la laisser me persécuter, Gary, c'est impossible. Je vais m'en occuper. Je ne vais plus me laisser faire. Tu as peur ? Alors maintenant, écoute-moi. Surtout, écoute-moi bien. Surtout, écoute-moi bien. Surtout, écoute-moi bien. Je me battrai pour vous avec tous les atouts que j'ai en ma possession. Mais je ne peux pas, hélas, vous assurer que nous réussirons à obtenir la garde de l'enfant. Parce que tu crois que Laura aurait voulu que ce soit toi qui élève sa fille ? De toute façon, la pauvre n'a plus le droit à la parole, étant donné qu'elle est morte. Nous irons trouver des journalistes et nous leur dirons que Greg nous avait donné sa fille, qu'il était d'accord avec nous et qu'aujourd'hui, il veut la reprendre. Alors avec ça, il peut dire adieu à la mairie. On n'a pas le droit de lui faire ça. Il ne faut plus attendre. Vous devez donner une interview pour établir la vérité. Je n'utiliserai jamais ma fille, même pour gagner des voix. Vous ne le savez certainement pas, mais mon mari a malheureusement vécu des moments tragiques dans sa vie privée. J'ai réservé une chambre pour toi dans ces deux hôtels. Choisis celui que tu veux et reste-y jusqu'à la fin des travaux chez toi. Fais ce que tu veux, mais surtout, ne reviens jamais ici, quoi qu'il arrive. Il y a une chose qu'il va falloir que tu te mettes bien dans la tête, que tu sois saine d'esprit ou alors folle alliée. Je ne te laisserai plus jamais essayer de persécuter Val, ou encore les jumeaux, ou quelques personnes que ce soit. Est-ce que tu es en mesure de saisir ce que je t'ai dit ? Si ça avait été usé, je l'aurais remarqué bien avant. Cette coupure n'est pas due à l'usure. À cet endroit, il n'y a pas assez de frottement pour que ça selle, où on voit que ça a été fait avec un canif. Je ne peux pas m'empêcher de penser ce qui aurait pu arriver à la petite Julie. Oui, finalement, on a la chance qu'elle ne se soit cassée qu'un bras. Il y aurait quelqu'un de plus lourd sur la selle, quelqu'un comme vous, alors Jill ou encore Madame Williams, sera plus une catastrophe. Quoique les dames n'utilisent pas souvent votre selle. Comment ça, les dames ? Jill ne monte plus ici, que je sache. Pas aussi souvent qu'elle en avait l'habitude. Tu veux dire plus du tout, oui ? Ça lui arrive, parfois. Elle monte encore ici ? Parfois elle monte, sinon elle fait du jogging. Ici ? Oui, c'est ici. Elle vient souvent ? De temps en temps. Pete ! Jill et moi ne vivons plus ensemble. Ça fait des semaines qu'elle est partie. On n'a rien dit à moi. Je suis désolé, je ne savais pas. Elle s'est persuadée que vous alliez vous marier. Léla. Auriez-vous posé le cadre avec la photo des jumeaux dans un autre endroit ? Non, monsieur. Il y a quelques semaines, vous n'avez pas mis quelques fleurs des bois dans un vase ? Non, monsieur. Et vous ne savez pas qui aurait été susceptible de le faire ? Ah non, vraiment, je l'ignore. Ah. Avez-vous ouvert mon lit un soir ? Non, mais désormais je le ferai si vous le désirez. Non. C'est immédiat. Je vous remercie. C'est terminé. Vous pouvez faire une croix sur l'équitation. Je ne veux pas que Julie remette les pieds au ranch de Gary jusqu'à... Jusqu'à... Enfin, bref, je ne veux plus que tu l'emmènes là-bas. C'est bon, j'ai compris. Calme-toi. Mais tu sais, on n'a encore aucune preuve que c'est Jill qui a fait ça. C'est Jill qui l'a fait. Je te dis que c'est elle la responsable. Et je ne veux plus que Julie fasse du babysitting pour Val non plus. Ah, écoute, arrête. Pourquoi réagis-tu comme ça ? Simplement parce que si Jill a décidé de se venger, tous les gens qui approcheront Val ou sa famille seront aussi en danger. Allô ? Frank. Allô ? Allô, Frank. Frank, c'est Val. Mais qui est à l'appareil ? Frank. C'est Valet. Val ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Parlez plus fort. Il y a quelqu'un qui rôde autour de la maison. Je crois qu'il veut essayer d'entrer. Où est-il ? Dans le jardin derrière. Venez vite. Entendu, j'arrive. N'ayez pas peur, Val. Appelle la police, il y a un cambrioleur chez Val. C'est bon, ça ? C'est bon, ça ? C'est bon. C'est bon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il dit qu'il est un agent de sécurité. Qui est-ce qui vous a payé ? Qui est-ce qui vous a payé ? Jill Bennett ? Qui ça ? Oui, Jill Bennett. Mon patron a un contrat avec un type qui s'appelle Gary Ewing. On a été engagés pour vous protéger, Madame Gibson. Quoi ? Allo ? Gary, comment as-tu pu engager des agents de sécurité sans me le dire ? J'allais le faire. Mais est-ce que tu te rends compte de la confusion ? J'ai une peur bleue, moi ! Je suis vraiment désolé. Non, non, merci. Écoute, Gary, je me suis passée de ce genre de protection ces derniers mois. Les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé ? Gary ! Jill. Quoi ? Elle a essayé de s'en prendre à moi. Mais comment ? Quelqu'un a coupé ma sœil. Ben oui, alors. C'est Julie qui l'a utilisée à ma place. J'en suis presque sûr, alors, pour protéger les enfants et pour te protéger, il faut que tu acceptes de garder ces agents de sécurité. Bien sûr. Oui, Gary, je les garde. Allez, maintenant essaye de dormir. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, je vais essayer. Tu es mouche. Je vais essayer. Allez, viens. Qu'est-ce que tu as senti là ? Un gros lapin. Félicitations. En lisant cet article, les électeurs vont vraiment avoir l'impression que la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, c'est de confier ma fille à élever à quelqu'un d'autre. Est-ce que je dois remercier l'un d'entre vous pour ces lignes, ou alors est-ce que je fais semblant de croire que c'est un journaliste qui a pendu ça ? Nous n'y sommes absolument pour rien. Tu as de la chance que ce journaliste ait pris ta défense. Si les Mackenzie veulent vraiment la garde de Meg, ce genre d'article pourrait nous nuire. Mais si on sait se faire oublier de la presse pendant quelques jours, je crois qu'on peut gagner. Notre position doit rester la suivante. Les Mackenzie vous ont rendu service. Ils ont su vous aider lorsque vous en aviez besoin et vous leur en êtes très reconnaissant. Quant à eux, ils sont très heureux que la petite Meg puisse à nouveau vivre avec son père au sein d'une famille, même si elle leur manquera. Ils savent que c'est mieux pour l'enfant. Etc. 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 Peut-être que ça pourra nous faire gagner des votes. Quelle chance j'ai de vous connaître Ted. Vous n'êtes pas très drôle, mais au moins on peut compter sur vous. Est-ce que vous avez pensé à la réaction que les Mackenzie allaient avoir en entendant ça ? Je crois que certains journalistes vont être curieux de savoir ce qu'ils auront à nous répondre. Allez le leur demander vous-même. Vous êtes fou. Rencontrez-les et discutez avec eux. Ce n'est pas une bonne idée. J'irai leur demander s'ils veulent vous parler pour le bien de la petite. Tout ce que je risque, c'est qu'ils refusent. C'est une bonne idée. Portez votre gilet pare-balles, surtout. À demain. À demain. Vous me signez le reçu ? Oui, mais vous me livrez quoi ? Six bouteilles de château bleu, six bouteilles de château marlain. Qui vous a commandé tout ça ? Madame Ewing ? Quoi ? Attendez. Il n'y a pas de Madame Ewing. Est-ce qu'elle a déménagé ? Non, il n'y a pas de Madame Ewing qui habite dans cette maison. Est-ce qu'elle est morte ? Non. Pourtant, elle a un compte chez nous. Rapportez ces bouteilles d'où elles viennent. Non, non. Je dois voir Madame Ewing avant de partir. Elle nous a commandé ça pour compléter sa quête. Madame Ewing ne sera pas contente. Mais pourquoi est-ce que vous refusez de discuter ? Je ne refuse pas de discuter, les bavardages, moi j'adore ça. Seulement voilà, il se trouve que je n'ai pas envie de discuter avec ces gens-là. C'est dans l'intérêt de Meg que je vous le propose. L'intérêt de Meg, ce serait plutôt qu'on lui fiche la paix. Exactement. Alors laissez-la tranquille ! Je ne vois pas pourquoi on devrait les rencontrer. C'est le travail des avocats, ça, non ? Oui et non. C'est-à-dire que personne... Bonjour, Paige. Bonjour. Ce que nous ne voulons pas, c'est que Meg devienne la proie de toute la presse. C'est ce que j'entendais par il faut la laisser tranquille. Je vous garantis que certains journalistes vont sauter à pieds joints sur cette histoire de garde d'enfants pour avoir de l'avancement. Je sais que vous ne voulez pas que Meg fasse la une des journaux. Monsieur Sumner ne le veut pas non plus d'ailleurs. Alors, afin d'éviter toutes les indiscretions de la presse, il faudrait que... Il faudrait que vous vous rencontriez. Jamais. Mac. Dis-donc, Paige, ce guignol, c'est un ami à toi ? Mais quelle importance est-ce que ça peut avoir ? Est-ce que c'est avec lui que tu sors en ce moment ou est-ce que c'est lui qui t'a laissé tomber ? Mac, je travaille pour Greg Sumner et il travaille pour Greg Sumner. C'est pour ça que nous nous connaissons car nous travaillons tous les deux pour Sumner. Sur ce, à ce soir. Allez, Maggie, viens avec moi. On va faire du coloriage. On va jouer à la marchande si tu préfères. On fera tout ce que tu veux du moment qu'on ne reste pas avec ces adultes qui sont tombés sur la tête. Allez. C'est une idée d'habit de vouloir reprendre Meg ? Non, ça n'est l'idée de personne. Greg est son père, c'est tout. Ne me dites pas que vous êtes responsable de tout ça. Pourquoi est-ce que ce serait mal de vouloir réunir une petite fille avec son père ? Vous vous fichez pas mal d'essayer de recréer une famille. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est que les électeurs soient satisfaits. Vous vous moquez pas mal que cette gamine soit heureuse ou non, avouez-le. Comment pouvez-vous donc savoir ce dont je me moque ? C'est facile à deviner. Il est souvent facile de critiquer les autres. Pourtant, je crois me souvenir que votre attitude n'a pas toujours été au-delà de tout soupçon. Je ne suis peut-être pas une sainte, mais jamais je n'aurais fait ce que vous allez faire à Meg. Parce que vous, vous savez ce qui est bien pour elle. Hélas, oui, je le sais. Parce qu'étant petite, j'ai été trimballée d'un beau-père à un autre. Les journalistes étaient toujours au courant de ma vie. C'était l'horreur. Ce n'est pas à l'enfant de s'accommoder au style de vie des parents. C'est aux parents de changer leur vie pour accueillir l'enfant. Oh, mais je n'ai aucun doute. Vous allez bien trouver un médecin véreux qui affirmera que retirer cette gamine du foyer heureux où elle se trouve sera tout à fait bénéfique pour cette enfant qui a été traumatisée. Pourquoi est-ce que je suis le seul à remettre les feuilles du journal dans l'ordre une fois que je l'ai lu ? Mais est-ce que c'est vraiment trop demandé ? Michael ! Est-ce que ce serait trop te demander que de remettre les pages du journal dans l'ordre une fois que tu as fini de le lire ? Comment est-ce que tu peux savoir que c'est Michael qui a fait ça ? Parce qu'il le fait toujours. Et d'ailleurs, ici, à part moi, il n'y a personne qui remette les pages du journal dans l'ordre. Comme il n'y a personne non plus pour remettre les clés du garage à leur place. J'ai décidé que j'irai leur parler. Je n'accepterai pas de leur rendre Meg. Mais je peux quand même aller discuter avec eux. C'était une idée ridicule de l'avoir prise avec nous. C'était stupide. C'était stupide. Bonjour, monsieur. Vous aviez rendez-vous ? Il est l'heure de partir. Il est l'heure que tu retournes à Ucaya ou à Sacramento. Ou encore au Diar. Mais en tout cas, il faut que tu t'en ailles. Sors de mon bureau. Et toi, sors de mon existence. Écoute, Gary, je ne vais pas abandonner ma carrière ici parce que certains de tes amis qui sont aussi fous les uns que les autres t'ont monté la tête contre moi. Laisse cette plante où elle est ! Je trouverai bien une façon de te faire couler professionnellement. Car je suis sûr et certain que tu as dû procéder à des escroqueries et à des détournements de fonds. Pour aider ton frère à entrer si facilement dans la famille Sonder, je t'assure que je réussirai à trouver des preuves. De cette façon, je te ferai rayer du barreau. Je te ferai perdre ta plage. Je ruinerai ta carrière. A moins que tu n'acceptes de quitter cette ville et même cette région pour toujours. Je te le promets. Je te briserai, Jill. Je ferai n'importe quoi pour ne plus jamais te revoir. Est-ce que tu as compris ? J'ai dit la police… J'ai dit la police… J'ai dit la police… Je dois vous remettre une injonction du tribunal, monsieur. C'est pour moi. Restez à plus de 200 mètres de Jill Bennett. En toutes circonstances, n'approchez pas de son appartement. Ça, c'est le meilleur. Je ne suis pas autorisé à lui téléphoner, ni à essayer de communiquer avec elle. Non, c'est pas possible. Cette femme est folle alliée, elle devrait être enfermée. Et au lieu de ça, c'est elle qui me fait envoyer ce... C'est ridicule. C'est vraiment trop ridicule. Ne vous approchez pas d'elle, ou sinon, on vous met au trou. Est-ce que c'est clair ? Vous êtes certain qu'ils vont venir ? Leur avocat me l'a promis. Mais qu'est-ce qui les a convaincus de venir ? Je crois que s'ils ont accepté, c'est parce que c'était dans l'intérêt de l'enfant, car nous voulons tous son intérêt. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Iris Kahnberg. Georges Maurice. Ravie de vous rencontrer. Je vous remercie d'être venu. Je vais vous exposer quelques paramètres pour cette discussion. Nous ne sommes pas réunis pour parler de la garde de l'enfant. Nous sommes bien d'accord. Le but de notre rencontre est de trouver une solution à l'amiable, afin de minimiser, voire de faire disparaître les effets que toute la publicité sur cette fâcheuse affaire auront sur Meg. Donc, tu ne payes pas la syllabe, ce gugus ou quoi ? Monsieur McKenzie, voulez-vous vous asseoir ? Non, non. Mes clients seront d'accord avec toutes les mesures qui iront dans l'intérêt de l'enfant. Il nous appartient d'essayer d'expédier cette affaire qui a déjà trop... Moi, juste, qu'est-ce que vous voulez expédier ? Pourriez-vous demander à votre client s'il veut bien faciliter notre conversation ? C'est l'idée ? Ça, alors. Mark. Peut-être pourriez-vous demander à votre client de s'asseoir et de bien vouloir se taire. S'il te plaît, Mark. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire, s'il vous plaît, Mark. Tout ceci ne fait pas progresser les choses. Excusez-moi, j'aurais souhaité... J'aurais souhaité dire quelque chose avant de commencer. Et plus vite tu l'auras dit, plus vite on finira. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Mais que s'est-il passé ? Tu le sais très bien, Abby. Ce qui s'est passé entre nous deux. Tu veux dire que tu t'excuses de m'avoir frappée ? Oui. Elle t'a frappée ? J'en suis désolée, vraiment. Je te prie de m'excuser. Moi, je ne regretterai pas. Pardon ? Je vous en prie, restons-en à notre ordre du jour, s'il vous plaît. Eh bien, nous sommes tous désireux de trouver la meilleure solution pour Meg. En premier, nous irons voir les petits chiots. Pas pour en acheter un, juste pour regarder. Ensuite, nous irons à la bibliothèque. Et pour finir, au magasin de chaussures. On va bien s'amuser tous les trois. Amusez-vous bien, mais ne mangez pas de bonbons. Pas de gâteaux non plus, car vous en avez déjà mangé dix fois trop aujourd'hui. Oh, Valène, tu sais bien que je ne leur achète jamais ce genre de choses. Je peux monter sur toi aussi. Nous serons sages comme des images à tout à l'heure. Amusez-vous bien. Au revoir, les enfants. Au revoir. Au revoir, soyez gentils. Au revoir. Alors, comment va ton bras, Julie ? Ça va beaucoup mieux, merci. Ah, je suis bien contente. Mais je crois que Virginia va devoir t'aider pour garder les enfants, au moins jusqu'à ce que ton bras soit déplâtré. Oh, je pourrais me débrouiller toute seule. Tu es sûre ? Oui, j'en suis certaine. Je pourrais vous garder les jumeaux dès que vous aurez besoin de moi. Ah, tu es gentille. Elle ne pourra pas les garder pendant quelques temps. Oh, c'est pas parce que j'ai le bras dans le plâtre que je ne peux plus rien faire. Tu veux bien me rendre un service ? Oui, bien sûr. Alors, va voir si tu trouves le tournevis que ta mère m'a emprunté. J'y vais. Je sais où il est. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée qu'elle garde des enfants aussi longtemps qu'elle aura le bras dans le plâtre. Oui, peut-être. On ne sait jamais, elle pourrait se faire mal en essayant d'éporter. Tu as tout à fait raison. Et je ne voudrais pour rien au monde qu'elle puisse se blesser à nouveau. Je comprends. Frank, ce n'est pas la vraie raison. Écoutez, Jill a peut-être décidé de se venger de Gary, mais c'est moi, enfin, c'est ma petite-fille qui a été blessée dans cette histoire. Oui, je sais. Je suis vraiment désolé. Seulement, je ne veux plus que Julie aille chez vous tant que moi, je ne l'accompagne pas. J'ai compris. J'ai compris. Premièrement, aucune interview ne sera autorisée. Deuxièmement, aucune photo ne sera permise. Troisièmement, tous les efforts seront faits afin d'éviter que l'enfant n'entre en contact avec les étrangers. Et enfin, toutes les questions, ou encore les litiges sur le statut légal devront être traitées par votre avocat. Est-ce que ces quatre points résument bien notre consensus ? Mais quel consensus ? Tu veux bien me dire de quoi exactement on a discuté depuis bientôt plus de quatre heures ? Nous avons accepté de vous écouter, pas d'être d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Et moi non plus. Tu sais que je t'aime, toi. Je vous propose que nous prenions une minute afin que... Je vous prêterai de ne pas nous parler sur ce ton. Nous ne sommes pas vos employés. Nous ne ferons pas ce que vous voulez parce que vous l'avez décidé. Je croyais que nous étions ici pour trouver la meilleure solution pour Meg et non pas pour votre intérêt personnel. Toi, tu te soucies bien peu que la vie de Meg soit étalée dans tous les journaux. Tout ce qui t'intéresse, c'est que la carrière de Greg ne soit pas démolie par la presse. Tu n'as que faire du bien-être de cet enfant. Sois franche. Si tu agis de cette façon, ce n'est que par intérêt personnel. Karen, je crois qu'il est grand temps que je te dise une chose essentielle. Car j'ai le sentiment que tu te caches la vérité. Il faut que tu te rendes compte que tu es loin d'être une mère exemplaire. En effet, il y a de nombreuses personnes qui sont tout aussi qualifiées que toi pour s'occuper de cet enfant. Et oserais-je même te le dire, peut-être sont elles-mêmes plus maternelles que toi. Est-ce que c'est l'ancien habit qui s'exprime ou est-ce que c'est la nouvelle ? C'est la nouvelle qui essaie de gagner les élections. Mark, une minute, s'il vous plaît. Je vais vous donner un conseil. Dans votre plaidoirie, ne faites surtout pas une comparaison des talents parentaux entre eux et nous, car vous risqueriez de perdre. Ce reste, on vous demande que de bien vouloir vous rasseoir pour qu'on en finisse. Il faudra finir sans nous. Continuez à parler, continuez à faire payer votre client. Ça y est, le voilà. C'était mon livre préféré quand j'étais petite. Ça te dirait qu'on prenne celui-là, Bobby ? Non. Oh, eh bien alors nous allons en choisir un qui va te plaire. On va prendre un livre pour chacun d'entre vous. Oh non, Betsy, non, 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 je sais qu'il y a ton nom écrit dessus, mais tu vois, c'est un livre pour les grandes personnes. Va rapporter ça là-bas, mon petit chéri. Voyons voir quel livre nous allons prendre. Eh, viens voir, il y a tant qu'il vient. Betsy, Bobby, revenez ici tout de suite. Mais enfin, où est-ce que vous allez ? Revenez ici tout de suite, où je me fâche. Bobby ? Betsy ? Bobby ? Oh, les enfants, où êtes-vous ? Oh, les enfants, où êtes-vous ? Chut ! Du tout, vous savez, les jumeaux ? Chut ! Tantie ! Tantie ! Oh ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va ? Où est votre maman ? Elle est restée à la maison. Oh, alors vous êtes ici avec Gary ? Non, on est venu avec Tante Virginia. Avec Tante Virginia ? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, les enfants. On va avoir un secret tous les trois. Il ne faudra dire à personne que vous m'avez vu, d'accord ? Pourquoi ? Parce que... Parce que quoi ? Parce que... C'est rigolo de garder un secret. Alors, nous aurons votre secret. Chut ! Parce que je ne regardais à personne. Au revoir. Ah, vous voilà enfin ! Venez vite, mes lapins. J'ai cru que je vous avais perdu. Chut ! Mais où étiez-vous ? C'est un secret. Alors, comme ça, vous avez un secret ? Eh bien, gardez-le, mais restez à côté de moi. Je ne veux plus vous courir après. Nous allons choisir vos livres, et ensuite, on s'achèrera un gros gâteau avant d'aller au magasin de chaussures. Oui ! Allez, soyez sages, maintenant. Oh, oui ! Coucou, c'est nous ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Montre-moi ça ! Oh, mais voilà des livres qui sont drôlement jolis ! Nous allons en lire un quand vous aurez pris votre bain, et l'autre avant de vous coucher. Est-ce que vous avez remercié tant de Virginie ? Merci tant de Virginie ! Non, mais ça m'a fait très plaisir de vous emmener en course cet après-midi. Ils sont si gentils, Valène. Tes enfants sont de véritables petits amours. Maman, c'est perdue en revenant à la maison. Oh non ! Vous vous êtes perdue, mes chéris ! Espèce de bavard, ce n'était pas la peine de raconter ça à maman ! Mais ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des secrets pour leur maman. À moins que ce ne soit une surprise pour un cadeau d'anniversaire. Maman, c'est vrai que quand on se perd, c'est pas un secret ? Enfin, avec vous deux, ça ne risque pas d'être un secret, y a pas de doute. Vous vous êtes perdue où ? Eh bien, nous avons fait une sorte de visite de la ville et c'est grâce à un agent de police très gentil que nous avons retrouvé notre chemin. Et est-ce que vous auriez un secret au sujet de gâteaux que vous auriez mangé ? Oui ! Encore ! Virginia, dis-moi si tu leur as acheté des gâteaux. Je t'avais dit de ne pas leur en acheter. Oh, écoute, ma chérie, je peux t'assurer qu'ils n'ont pas avalé le moindre petit gâteau de la journée. Maman, est-ce qu'on doit te dire pour Tangine ? Mais elle a dit que c'était un secret, imbécile ! Tangine ! Je ne veux pas que tu parles de cette façon à ta sœur. Virginia, Virginia, tais-toi une minute. Vous avez vu Tangine ? Approchez-vous, je vais vous parler. C'est très important. Est-ce que vous avez vu Tangine aujourd'hui ? Oui. Où ça ? Elle était à la bibliothèque. Elle vous a dit quelque chose ? Oui. Quoi ? Il nous a dit qu'on n'avait pas le droit de te raconter. Elle vous a dit de ne rien raconter ? Oui, elle a dit comme ça, on aurait un secret tous les trois. Très bien. Montez, Virginia va venir vous laver dans une seconde. Mais qui est cette Jill ? Je vais la tuer. Oh, Valen, vas-tu enfin me dire qui elle est ? S'il te plaît, Virginia, tu restes ici avec les enfants. Je reviens. Je n'y comprends rien du tout. Je ne les ai pas quittées des yeux plus de 20 secondes. Vous ne pouvez pas continuer à annuler des interviews. Vous perdez un temps précieux en agissant de cette façon. Qu'est-ce que ça peut bien faire maintenant ? Si les Mackenzie décident de porter cette affaire devant les tribunaux, ce qu'ils vont faire, alors nous nous perdrons les élections. Par contre, si nous décidons de laisser le bébé avec Mac et Karen, l'opposition nous attaquera sur ce point. Et nous perdrons les élections. Où est votre mari ? Il a dit qu'il avait besoin de changer d'air. Est-ce que tu pourrais me dire si tu vas réapparaître bientôt en public ? Tu ne peux pas continuer à te cacher. J'ai besoin d'un service. Je voudrais voir Mac. Je ne vais pas la kidnapper. Je désire seulement la voir tout seul. Je ne veux pas qu'Abby m'accompagne. Je ne veux plus que tu t'approches de mes enfants. C'était un hasard. Sors de mon bureau. Joy, voudriez-vous appeler la police, s'il vous plaît ? Que tu t'attaques à moi, c'est une chose. Mais que tu menaces mes enfants, c'en est une autre. Est-ce que tu m'as comprise ? Tu m'as bien entendue ? Je n'avais aucunement l'intention de rencontrer tes enfants. Non, c'est faux. De toute façon, je ne les ai menacés de rien du tout. Ah, ils ne disent rien à maman. Et ce sera notre secret, nous trois. Je ne leur ai jamais rien dit. Tu mens ! J'ignorais qu'ils allaient à la bibliothèque. Tu mens, Gilles, comme tu as toujours menti. Joy, appelez la police, s'il vous plaît. Je n'ai pas terminé. Écoute, j'ignorais qu'ils viendraient à la bibliothèque. Et j'ai tout fait pour qu'ils ne me voient pas. Je n'ai pas la justice une fois, alors tu crois que tu peux t'en sortir encore ? Mais non, c'est fini ce temps-là. Parce que plus personne ne te croit. Aujourd'hui, plus personne n'a confiance en toi. Et c'est la dernière fois que tu t'en prends à moi. Arrête ! Arrête ! Ça suffit ! Est-ce que tu veux que je te fasse voir ce que c'est que la terreur ? Ah ! Tu sais ce que c'est que d'avoir peur du moindre bruit ? D'avoir peur non seulement pour toi-même, mais pour toute ta famille. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Joy ! Ce n'est pas la peine d'appeler, elle n'est pas là. Ah, tu as peur. Tu as écouté ce que je t'ai dit ? Est-ce que tu as bien compris ? Et ce n'est plus la pauvre Val qui te parle. Car il n'y a plus de pauvre Val. Plus de pauvre Val. Plus de pauvre Val. À partir de maintenant, on va dire pauvre Gilles. Et tu as à terre à nous laisser trop... Merci. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte. Je sais que je n'aurais pas dû tout prendre à la fois. Est-ce que vous aviez rendez-vous ? Je suis revenue. Impossible de me rappeler si vous vouliez du thon ou du poulet. Alors j'ai pris un. Oh, un choc. Oui ? Oui, d'accord. Au revoir, Barbara. Non, merci beaucoup, Peggy. Je n'ai pas faim. Mac ? Comment va, Meg ? Elle va bien, Barbara m'a dit que Peggy l'a emmené faire une promenade. Je suis bien contente. Que Meg soit trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Cabinet de Monsieur McKenzie ? J'espère que personne ne lui en parlera jamais. Je vous demande de patienter. Mac, c'est pour vous. Si c'est leur avocat, vous pouvez y raccrocher. Non, non, c'est Gilles. Elle a l'air bouleversée. Jill. Allô, j'écoute. Mac, Mac, il faut absolument que tu m'aides. Valen a perdu la tête. Elle est devenue complètement folle. Elle m'a agressée dans mon bureau. Mac, il faut que tu m'aides. Désolé, mais je n'ai pas le temps. Mac, enfin, c'est très grave. Écoute, Jill, avec tout le respect que je te dois, je crois que tu as ta part de responsabilité. C'est plutôt Val que j'aiderai. Écoute, Mac, je me moque de ce que tu peux penser de moi. Mais tu ne peux pas la laisser faire. Elle était complètement folle quand elle est venue à mon bureau. Elle a voulu me tuer, je t'assure. J'ai vraiment eu peur. Ce que tu dis est vrai, Jill téléphonait à la police. Mais je viens de le faire. Le problème, c'est qu'aucun témoin n'a assisté à la tête. C'est sa parole contre la mienne. Quand je paierai le prix qu'il faudra, je te donnerai tout ce que tu exigeras à Mac. Il faut vraiment que tu m'aides. J'ai une famille dont je dois m'occuper. Je trouve que c'est déjà bien suffisant. D'autant plus que cette histoire me fait penser à celle du petit garçon qui a trop crié au loup. Qu'est-ce qu'elle te voulait exactement ? Elle voulait... Elle voulait me payer pour que je devienne son garde du corps. J'aurais été censé la protéger de Val qui soi-disant veut la tuer. Est-ce que tu comprends ça ? C'est à moi de jouer maintenant. Allez, à toi Betsy. Vas-y, Betsy. Attention, pas marcher sur les trains. Oui, Virginia. Elle a dit que tu t'étais trompée de marque de mayonnaise, alors elle est allée au magasin pour la changer. Je me suis trompée de mayonnaise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je n'en sais rien. Et quel est celui qui sait le mieux se laver les mains clôtes ? Bon, alors vous allez vous les laver tous les deux. Allez, allez, je vous rejoins tout de suite. Quoi ? Est-ce que tu vas enfin m'expliquer ce qui se passe ? Mais il n'y a rien, Gary, t'inquiète pas. J'ai eu des nouvelles de Jill. Jill ? Oui, un papier du tribunal. Si jamais je m'approche à 200 mètres d'aile, je vais en tôle. C'est plutôt risqué pour moi. Ça pourrait arriver par accident, pourrait se rencontrer au restaurant, ou alors dans un magasin, ou n'importe où dans le fond. Et en moins de deux, je me ferai arrêter. Enfin, remarque, il y a du bon dans cette histoire. Jill ne viendra plus m'ennuyer. Les enfants l'ont rencontré à la bibliothèque aujourd'hui. Quoi ? Elle dit que c'est arrivé par hasard, mais je la connais, je refuse de croire ça. Qu'est-ce qu'elle aura fait ? Elle a dit aux jumeaux de ne rien me raconter. Il paraît qu'ils ont seulement en parlé. Elle commence à me courir, celle-là. Gary, où est-ce que tu vas ? Oh, non, on n'y va pas. Mais c'est pas grave. Oh, Gary, mais... Garde-toi de la bibliothèque. Faites-toi de la bibliothèque. Comment tu es bien chouée ? Vous êtes les deux enfants d'or et chéri, maman. Oh, vous êtes les deux enfants d'or et chéri, maman. C'est drôlement lourde, mais qu'est-ce qui te donne à manger du ciment, hein ? Oh, voilà une gentille fille. Elle me fait un gros câlin. Ah, voyons, voilà. Est-ce que tu crois qu'elle me ressemble ? Je crois qu'elle est beaucoup plus jolie. Oh, ma duverne. Est-ce que tu veux aller au parc ? Je pense que tu sais où se trouve le toboggan. N'est-ce pas, tu sais où il est ? Tu me montres le chemin qu'il faut prendre ? Allez, fais-moi voir avec ton doigt où est-ce qu'il est. Par là. Il est par là. Très bien. Bravo. Attention. Et maintenant, tu peux te lâcher. Tu as vu comme tu as glissé vite, ma puce. C'est rigolo, un toboggan. Tu veux recommencer ? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je ne sais pas, j'étais inquiète. Va, rentre chez toi. Est-ce que ça va ? Je vais très bien, je te remercie. Je t'en prie, je te... Je ne sais pas, je pourrais... Est-ce que tu veux t'en aller ou quoi ? Rentre chez toi, je t'en supplie, il ne faut pas qu'on voit ici, tu le sais. Non, je ne peux pas m'en prendre chez moi, Gary. Je suis trop boulevé. Je vais te reconnue chez toi, mais il faut qu'on s'en aille. Gary, je voudrais juste qu'on fasse quelques pas ensemble. Je t'en prie. Bon, allez, viens. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, mieux que ça. Oh non, il y en a trop. Attends. Tiens. Allez. Très bien. Maggie s'est bien amusé au parc. Tu penses qu'elle n'aurait pas laissé sa place ? Qu'est-ce qu'on mange ? C'est une surprise. Ah, tu es allé chez le traiteur. C'est dommage, toi qui cuisine si bien d'habitude. Je n'ai pas que ça à faire, figure-toi. Tu as très bien fait, Michael. Merci de t'en être occupé. Alors, vous êtes mis d'accord avec Sonner ? Non, pas du tout. Nous ne souhaitons pas parler de ça. Ça n'ira sans doute pas. Devant un tribunal, cela nuirait trop à Craig. Oui, mais alors, vous allez lui redonner Meg ? Eh bien, je viens de te dire qu'on ne discutait pas de ça. Je refuse que l'on parle de cette affaire devant Meg. Mais qu'est-ce que ça fait ? Elle ne peut rien comprendre à ce qu'on dit. J'ai dit que je ne voulais pas qu'on en parle devant elle. Michael. Mac et moi avons décidé que si jamais cette affaire allait devant le tribunal, nous nous lui rendrions. Nous ne voulons pas qu'elle souffre pour le restant de sa vie du bâtage que la presse pourrait faire à son sujet. il faut que... Michael, donne à manger à Meg. Il faut que... Michael, donne à manger à Meg. Merci d'avoir regardé cette affaire. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.